Qu'est-ce que c'est ? Eh ? Qui c'est ? Vous me reconnaissez, je suis Philippe, le mari de Julie, votre petite nièce. Ah oui, elle m'a dit que tu voulais venir m'emmerder. Alors qu'est-ce que tu veux ? On va partir dans le Nord-Pas-de-Calais. Une mutation. Et Julie m'a dit que vous connaissiez bien la région près de Lille. Oui, en 1934, ma mère a couché avec un chute-semi. Qu'est-ce que vous dites ? En 1934, ma mère a couché avec un chute-semi. Un chute-semi ? Non, pas un chute-semi, un chute-semi. Un chute-semi, ça s'appelle comme ça, les femmes, les enfants, les enfants, les chute-semi. Qu'est-ce que c'est chute-semi ? Même les animaux, c'est le chute-semi, les chiens, c'est le chute-semi. Les chats, c'est le chute-semi, les vaches, c'est le chute-semi. Les vaches, les poulets, les veaux, c'est le chute-semi. Et la langue aussi, c'est du chute-semi. Ils font des hauts à la place des hauts, des queues à la place des cheux. Et les cheux, ils les font, ils les font. Ils les font, mais à la place des ceux, je les fais là, je les fais là. Et c'est comment la vie là-bas, tous les jours, je veux dire, c'est tranquille, non ? Dur, dur. Il n'y a que ceux qui sont dans le charbon, qui vivent bien. Les autres, c'est que des miséreux. Puis ça meurt jeune en bas, ça meurt très jeune. Heureusement, ma mère redescendue dans le sud. J'avais 10 ans, je ne supportais plus le froid. Il fait très froid. En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te foutu du moins 40, tu vois ? Moins 40 ? C'est le nord. Oh... Arrgh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?